Néhémie au chapitre 12 Ce furent là les chefs des sacrificateurs et de leurs frères au temps de Josué Lévite, Josué, Binoui, Canemiel, Chérébia, Judas, Matania qui dirigeaient avec ses frères le chant des louanges Bagboukia et Uni qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères Josué engendra Jojakim, Jojakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada Jojada engendra Jonathan et Jonathan engendra Jadoua Voici au temps de Jojakim quels étaient les sacrificateurs chefs de famille pour Seraja Meraja pour Jérémie, Anania pour Esdras, Meshulam pour Amaria Jochanan pour Meluki, Jonathan pour Shébania Joseph pour Harim Adna, pour Merajot Elkay, pour Ido Zakari, pour Guinéton Meshulam pour Abija Zikri, pour Benjamin et Moadia Piltai pour Bilga, Shamua, pour Shemaéja Jonathan, pour Jojarib Matnaï, pour Jedaéja Uzi, pour Salai Kalaï, pour Amok Héber, pour Ilkija Achabia, pour Jedaéja Nétaniel Au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jochanan et de Jadoua Les Lévites, chefs de famille et les sacrificateurs, furent inscrits sous le règne de Darius, le Perse Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans le livre des chroniques jusqu'au temps de Jochanan, fils d'Eliashib Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel et leurs frères avec eux Les uns vis-à-vis des autres étaient chargés de célébrer, de louer l'éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu Matania, Bagboukia, Abdias, Meshulam, Talmon et Akoub, portier, faisaient la garde au seuil des portes Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jotsadak et au temps de Néhémie, le gouverneur Et d'Esdras, le sacrificateur et le scribe Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient Et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants Au son des cymbales, des luttes et des harpes Les fils des chants se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netophatiens, de Bet-Gilgal Et du territoire de Geba et d'Azmavet Car les chants s'étaient bâties des villages aux alentours de Jérusalem Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et les murailles Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formais deux grands cœurs Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier Derrière ce cœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie Des fils de sacrificateurs avec des trompettes Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Assaf et ses frères Shemaéja, Azariel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nétanéel, Juda et Anani Avec les instruments de musique de David, homme de Dieu Esdras, le scribe, était à leur tête A la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis d'eux les degrés de la cité de David Par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David Jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient Le second cœur se mit en marche à l'opposite J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille Passant au-dessus de la tour des fours On alla jusqu'à la muraille large Puis au-dessus de la porte d'Ephraïm De la vieille porte, de la porte des poissons De la tour de Ananéel De la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis Et on s'arrêta à la porte de la prison Les deux cœurs s'arrêtaient dans la maison de Dieu Et nous fîmes de même, moi et les magistrats qui étaient avec moi Et les sacrificateurs Les chantres se firent entendre dirigés par On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices Et on se livra aux réjouissances Car Dieu avait donné au peuple Un grand sujet de joie Les femmes et les enfants se réjouirent aussi Et les cris de joie de Jérusalem Furent entendus de loin En ce jour, on établit des hommes Ayant la surveillance des chambres Qui servaient de magasins pour les offrandes Les prémisses et les dîmes On les chargea d'y recueillir du territoire des villes Les portions assignées par la loi Aux sacrificateurs et aux lévites Car Judas se réjouissait De ce que les sacrificateurs et les lévites Étaient à leur poste Observant tout ce qui concernait Le service de Dieu et les purifications Permets-nous Seigneur Que chacun de tes enfants soit leur poste Au service que tu nous assignes À l'appel assigné par toi Amen Les chantres et les portiers Remplissaient aussi leurs fonctions Selon l'ordre de David et de Salomon Son fils Car autrefois du temps de David et d'Assaf Il y avait des chefs des chantres Et des chants de louanges Et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu Tout Israël au temps de Zorobabel et de Néhémie Donna les portions des chantres Et des portiers jour par jour On donna aux lévites les choses consacrées Les lévites donnèrent au fils d'Aaron Les choses consacrées Alléluia Gloire à Dieu